Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un retour de course de chez Lidl, ce sont les courses de ma semaine et je suis estomaquée, mais vraiment estomaquée, je me demande vraiment où ça va s'arrêter, je pense même, j'avais dit il y a quelques semaines que j'allais arrêter d'aller chez Lidl parce que je trouvais que ça avait énormément augmenté, là c'est confirmé, en plus je suis allée avec, j'ai un souci de voiture, donc c'est le père de mes enfants qui m'a emmenée et on a comparé les prix tous les deux parce que lui il va aussi régulièrement par rapport à ce qu'on a il y a encore un mois et ce qu'on a pris aujourd'hui, truc de fou, j'ai trois petits sacs, j'en ai eu pour 96 euros, j'ai dû augmenter mon budget course qui était de 90 euros par semaine à 135, 135, et là je suis vraiment estomaquée, on a vu des prix grimper en flèche hallucinant dans les petits bacs de sushi que je prenais avant qui coûtaient 6,99, ils sont à 7,99, ils ont carrément pris un euro dans la gueule, ou alors le pompon, le saumon que je prends d'habitude, j'en ai pas pris cette semaine parce qu'il m'en reste, qui d'habitude je paye 4,99 les 100 grammes, là il était, tenez-vous bien, en format XXL à 7,49 pour 120 grammes, c'est vraiment prendre des gens pour des cons, mais vraiment, vraiment, vraiment prendre des gens pour des cons. La salade iceberg que j'ai encore payée 99 centimes il y a deux semaines est à 1,49, le concombre, qui lui fluctue, là je l'ai payé 1,69 le concombre, alors que d'habitude c'est aux alentours de 99 centimes 1,09, 1,09, je n'en peux plus, le truc de fou. Là c'est vraiment un casse-tête pour te dire, mais quoi faire à manger ? Enfin, moi l'inflation, très clairement, donc je pense que je vais changer très 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 clairement ma façon de faire les courses, parce que ça ne me convient pas. Lidl a été mon partenaire fidèle de course pendant des années, mais je pense que là, il y a des prix chez Intermarché que je trouve beaucoup moins chers que chez Lidl, notamment concernant la viande, concernant les fruits et légumes, là j'ai payé mon kilo de banane 1,69 euro, il me semble qu'à Intermarché, c'est beaucoup moins cher. C'est juste hallucinant. Bref, je te fais mon retour de course quand même, vive l'inflation, ça va être le titre de mon truc, vive l'inflation, mais où va-t-on ? Moi je suis là en train de me dire, mais comment sont ces petits vieux, font les petits vieux qui ont des retraites de 800, 900 euros par mois, avec des loyers de 500 ou 600 balles à payer, comment font-ils ? Je ne sais pas, je ne sais pas ma pauvre Lucette, je ne sais pas, donc je suis vraiment dépité, mais vraiment, alors ils nous promettent des primes, de machin, de truc de ouf, truc de ouf. Et là c'est des petits malins Lidl, parce que depuis que tu as l'application, d'ailleurs il faut que je l'enlève, tu peux désactiver le ticket de caisse, et du coup du fait qu'ils ne te donnent plus le ticket de caisse, tu t'aperçois de l'augmentation des prix et des erreurs aussi, parce qu'ils sont très forts aussi pour faire des erreurs sur leurs étiquettes. Après, après coup, une fois que tu es chez toi, mais je vais désactiver, ok ça va faire du papier en plus, mais au moins toutes les semaines je pourrai comparer les prix, et j'irai très clairement chercher ailleurs. Alors, je pense que la prochaine fois je vais aller à un géant, je prendrai moins de choses, je sais pas, je cuisinerai plus, mais là c'est juste pas possible, sinon bientôt tu vas plus pouvoir bouffer. Et encore j'ai des gamins pas compliqués qui mangent des pâtes, même les steaks hachés quoi, les steaks hachés, quasiment 11 euros, les 10 steaks hachés, alors qu'il y a encore un an, je les payais 7,90 euros, quand même. Bref, on y va, finis mon coup de gueule, parce que là c'est juste insupportable quoi, c'est juste insupportable. Quand je vois tout ce que je laisse aux impôts, quand je vois tout ce que je laisse à l'URSSAF, voilà quoi, bref, petit pain complet, voilà, c'est pain complet que je m'autorise quand même encore à manger du pain complet. Et avant, tu vois, j'avais encore cette fantaisie le matin de faire une fois tartines, une fois biscottes, une fois, là ça va être du pain complet, c'est très bien. Le tout c'est de manger quelque chose, voilà, mais voilà. Dès deux goudins et demi-molettes, j'ai pas pris beaucoup de fromage, parce que la semaine dernière j'y suis allée pour faire quelques courses pour moi, qui m'ont coûté 90 balles, tout pleinement. Je me suis un peu lâchée, donc j'ai encore pas mal de rassorts dans le frigo. Donc ça, Siam, il aime bien, il fait quelques temps, j'en aurais pris deux paquets, ou trois paquets, tu vois. Voilà, j'en ai pris qu'un. J'ai pris des tortillas, j'ai pris nature, parce que Siam, la fois, je les ai pris au fromage, je me dis, moi, moi, j'aime pas trop au fromage, donc je les ai pris nature. Ça, de temps en temps, notamment quand je fais de la soupe, je vais mettre un petit peu de chips à la place des croutons, je trouve ça fain, et j'aime bien, même pour les gâteaux, même pour les crêpes. C'est affolant, bon, il y en a certains qui vont mettre, oui, mais les gâteaux, c'est pas bon. Produits gratuits de la semaine, des chips à l'ancienne. J'y suis allée la semaine dernière, il n'y en avait pas. J'y suis allée cette semaine, je me dis, putain, il n'y en a pas, et il y avait un monsieur devant moi à la caisse qui en avait. Donc je me suis permis, je lui ai demandé, il me dit, mais s'ils sont en train de leur mettre. Produits gratuits, on va pas cracher dessus. Et là, c'est pareil, gros coup de gueule, parce qu'ils te font, en fait, ils te font un espèce de truc, pareil, inflation, où tu dois atteindre le montant de 300 et quelques euros pour avoir 4 euros de réduction sur tes courses. Il me manquait, sans mentir, une douzaine d'euros pour atteindre les fameux 4 euros de réduction sur tes courses à partir de 35 euros d'achat quand même, c'est pas gratuit. Arrivez là au 1er janvier, il y a tout qui s'efface et ça repart pour 300 et quelques euros. Du café ! Du café ! Et moi qui aime aussi le café noisette de chez Inter, ça va être beaucoup moins, parce que le café noisette de chez Inter coûte quand même un certain prix. Mais voilà, on me pengera. Ah, je te dis, on rentre dans une période qui vraiment, moi, ne me plaît pas. Mais vraiment, vraiment, ne me plaît pas du tout. Petit canton nature, j'ai réinstauré le dîner soupe tartine, donc soupe avec tartine de pain, fromage dessus et croquant. Dîner assez économique, bien nourrissant, que les gamins, finalement, aiment bien. Je te montre là, parce qu'il est là. J'ai repris un pack de lait. Je prends le moins cher, c'est celui en briques, celui en bouteille est beaucoup plus cher. Il fait le même job. J'ai repris du papier cuisson, ça c'est pour faire les gâteaux. Je m'en serais bien passé parce que c'est quand même assez polluant, mais ça j'en avais besoin pour faire mes gâteaux. C'est plus pour faire les gâteaux. Je vais faire des burgers cette semaine, les steaks à chez-matton, je les garde que pour faire des burgers, burgers, salades. Ça, les gamins, ils aiment bien. Il faut varier un peu les plaisirs. Tu sens que je suis un peu remontée contre... Je suis un peu remontée. Vraiment, vraiment. C'est un peu relou. J'ai pris des fingers comme ça. J'en ai pris deux paquets, je crois, parce que j'en avais plus du tout. Petite soupe d'y légumes. Celle-là, elle n'est même pas un euro, elle est très très bien. J'ai repris des petites... Alors ça, c'est pareil, il faut m'expliquer. Petites céréales. D'habitude, je prends soit chocolat noir, soit chocolat au lait. Et je n'avais jamais fait attention. Et là, je regarde, entre les chocolats noirs et les chocolats au lait, les chocolats noirs sont à 1,29 € et les chocolats au lait, 1,69 €. Il y a une différence de prix entre les deux. Je sais que je ne préfère les chocolats au lait. Moi, maintenant, je ne vais prendre que les chocolats noirs. Parce qu'ils sont carrément trop chers. Ça se joue à quelques centimes, tu me diras. Chips, ça pareil. D'habitude, j'en prends deux, trois. Et les gamins, c'est un fil. Mais là, je n'en ai plus qu'un. Quand j'étais petite, que je rentrais de l'école, j'avais faim, je me faisais des tartines de pain de baguette au Nutella. Je faisais ça. Alors oui, c'est un fil des gâteaux, des gâteaux. Maintenant, ils se font des tartines de pain au Nutella. Ça, je laisse ça pour la fin. C'est une petite nouveauté. C'est un petit plaisir que je me suis fait quand même. Jambon. Ils vont manger du jambon cette semaine, crois-moi. Jambon de Paris, sans couenne, citron. Moi, c'est des viandards. Ils adorent la viande. Moi, j'en mange beaucoup moins, surtout quand je suis toute seule. J'en mange quasiment pas, à part des œufs, à part... Voilà. J'ai refait une prise de sang, mais taux de cholestérol ont baissé. Je n'ai pas de cholestérol. Je n'ai pas de cholestérol. Je pense que j'étais en très, très grosse période de stress. Du coup, ça a fait monter un petit peu les trucs. Donc, je vais continuer à manger des œufs, à manger tout ça. Il n'y a pas à manger de viande. Moi, les miens, c'est des viandards. Ils aiment la viande. Ils mangeraient de la viande à tous les repas. Sauf qu'à un moment, tu ne peux plus. Donc, ils mangeront le jambon. Moi, je vais acheter un petit peu plus de charcuterie. Et puis, c'est tout. Pour Siam, ses petits gâteaux préférés, ceux-là, ils aiment bien. Et puis, comme les gâteaux ne sont pas très variés chez Lidl, j'ai pris ceux-là. Les biscuits animaux, chocolat, au lait. Ça va plus être pour les goûter. Pour Silou, pour Siam, ils l'aiment bien aussi. J'ai pris les petites mousses de frigo. J'ai encore pas mal de yaourts dans le frigo. Donc, des liégeois, des frux. Donc, j'ai pris ceux-là. J'ai pris une petite saucisse snackie pour faire des nouilles chinoises. Et je leur ferai un plat, je pense, de pommes de terre vapeur à l'huile d'olive avec des petits bouts de saucisse coupées. Ils aiment bien en morceaux à l'intérieur. Les allumettes de bacon, ça, c'est pour faire des tagliatelle. Enfin, pas de tagliatelle parce que les paquets de tagliatelle sont hors de prix. À Lidl. Et moi, il m'en faut au moins deux. Je fais ça avec des spaghettis. Ce sera tout aussi bien. J'ai pris... Moi, je vais toujours en train de le baisser. C'est ça le problème. Les sacs, c'est dans le bois. J'ai foutu toutes les bouteilles à l'intérieur. J'ai pris deux bouteilles d'eau de source comme ça. Et en fait, je les filtre avec ma carafe. Je les filtre avec ma carafe. Je conserve les bouteilles. Et puis comme ça, on boira de l'eau, du robinet. J'avais envoyé un message à la société d'assainissement. Et en fait, l'eau est tout à fait potable. Je la buvais avant quand j'étais à la maison à 200 m. Donc, on va continuer. Petite oasis tropicale. J'en prends qu'un. Parce que plus je vais en prendre, plus ils vont en boire. C'est juste du sucre et de l'eau. Moi, c'est juste vraiment pour leur faire plaisir. Le jus de pomme, assain. C'est pareil. Celui-là, je n'ai même pas l'occasion d'en boire un verre. Il s'enfile tout. Moi, pour le matin, je vais alterner avec le jus vert. Celui que j'achète à Intermarché qui n'est pas donné. Parce que c'est 3 euros la brique. Avec celui-ci, cette semaine, j'ai pris du jus d'orange. Mais je peux prendre le jus petit-déj, le jus à grume. J'en prends avec mes ampoules de gelers royales. Un demi-verre. Pas plus. Parce que moi, j'ai l'estomac qui s'irrite avec le jus de fruits. C'est vraiment juste pour avoir un petit peu de vitamine. Donc, un petit peu de bûche. Des pâtes. J'ai pris les fusilis. J'en ai encore. J'ai encore 5 ou 6 paquets de pâtes. Ça ne sert à rien de faire des réserves. Donc, j'ai pris des fusilis pour la semaine. Des boulettes. Donc, 30 boulettes au bœuf. J'en fais 15 à chaque fois. Ça me fait 2 repas. Soit avec des spaghettis, soit avec des pâtes. Et je ne l'ai pas là. Elle est quelque part par là. Je mets de la sauce bolognaise à l'intérieur. Moi, c'est vraiment des boulettes express. Je ne fais pas de sauce maison. Le papa des enfants fait une sauce maison qui est excellente. Mais moi, non. Je ne fais pas de sauce maison. Je pars vraiment au plus pressé. Je n'ai pas le temps. La cuisine, ce n'est pas mon truc. Je fais le minimum pour qu'il y ait un à manger. Des grands plats. Là, la dernière fois, j'y suis allé. J'ai acheté de l'osso buco. Il est dans mon congélateur. Je ne sais pas comment cuisiner ce truc. Donc, je vais voir comment je fais. L'osso buco dedans. Je vais voir comment je fais pour pouvoir le faire. Danette chocolat. Danette à la vanille. J'aurais pris le Danette avec les billes. Mais c'est pareil. Ça, c'est 79 centimes. Les 4. Et avec les billes, c'est 1,59€, je crois. Moi, j'en sens billes. Ils sont grands, les miens. 14 ans et 20 ans. Petit pot de crème au chocolat. C'est pareil. J'en ai pris qu'un. Parce que je te dis, j'ai encore beaucoup de yaourt. Et j'en ai marre de jeter. Très clairement. Là, au prix que ça coûte, je ne peux plus jeter. Le retour des yopes bouteilles. Le retour des yopes bouteilles. Ça faisait au moins un bon mois. Il n'y en avait plus. Il n'y avait même plus l'étiquette. Donc, je les ai achetées en bouteille normale. Bouteille d'un litre 5. Sauf que, voilà. Moi, les bouteilles d'un litre 5, ils n'aiment pas. Donc, le dernier, je l'ai acheté. Donc, j'ai dit non. La compote. Là, je l'ai pris allégé en sucre. J'ai pris un grand comme ça. Parce que subitement, ils se sont mis à manger de la compote. Et il y a des moments, je vais en mettre dans les sacs à ciganes pour l'école. Et il n'y en a plus. Et j'ai pris là, sans sucre ajouté. Voilà. Les pots ne sont pas pratiques. Les pots ne sont pas pratiques parce que moi, quand il part à la pâtinoire le vendredi matin, je ne me vois pas lui donner un pot avec une cuillère. Il faut que ce soit des pommes potes. Et là, par exemple, il y a eu grève mardi, pas cantine. Donc, ils ont dû amener leur pique-nique. C'est pareil. Je trouve que c'est plus pratique de leur donner une pomme pote. Vraiment plus pratique. J'ai pris des parolets en version XL. Mon ex a calculé. Apparemment, tu en gagnes deux. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les petits déjeuners. Cyliane, c'est entre le pain au lait ou la brioche au luit. Les muffins. Ça, j'en prends vraiment de temps en temps. Un coup, ils les mangent. Un coup, ils ne les mangent pas. Mais c'est pareil. Ça fait du goûter. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Je te dis, là, ce mois-ci, j'ai l'anniversaire à Kéditeuf à Cyliane. On en a pour une blinde. Bon, ça va. Le papa paye la moitié avec moi. Mais voilà, tu as des frais. Peut-être que je te ferai une vidéo sur mes galères d'entrepreneur. Parce que c'est beau de dire que tu es entrepreneur. Que tu as ta propre entreprise. Mais qu'est-ce que c'est. Enfin, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Petite tomate-sourisse. Ça, j'en ai pris ça. Venons-en à parler des pizzas. Des pizzas. Des pizzas. J'ai repris une pizza à 4 fromages. J'ai repris une pizza chèvre-lardon. Et moi, ces derniers temps, j'ai acheté des petites pizzas individuelles sur des beaux marques intermarchés à intermarchés. Parce que, voilà, les Cyliane trouvaient ça ludique. Et donc là, je me suis dit, elles sont quand même à 1,40€, 1,50€ la petite pizza. Et à Lidl's, c'est beaucoup moins cher parce qu'elles sont à moins de 2€ les pizzas. 2,10€, quelque chose comme ça. Donc, je trouve ça plus économique. Là, je vais pour prendre les pizzas. 2,30€. 2,40€. Alors qu'il n'y a encore pas longtemps, ce n'était pas 2€. 2€ la pizza. D'ailleurs, c'est simple. Moi et mon ex, on se marrait parce qu'on me disait, ce soir, on fait le repas de pauvre, on fait repas pizza. Donc, les petites pizzas individuelles de chez Intermarché sont à peu de choses près, beaucoup plus économiques que cette chaîne. Les bananes. Les bananes. Cyliane, c'est le meilleur à manger des bananes au goûter. Donc, voilà. Et puis, moi, les bananes, c'est la vie. Je ne me vois pas. J'en mets dans mes bols cakes. J'en mets dans mes préparations. Je ne me vois pas. Je ne me vois pas me passer de bananes. Là, ils verrent. Je ne me vois pas. C'est le citrine. 1,29€. 1,29€. Le mieux qu'il y a à poilé, j'en ai encore un. J'en ai pris qu'un. Parce que là, je n'ai pas vu d'augmentation de prix. Mais voilà, les bananes, ils mangent ça facilement. Du coup, je vais mettre là parce que je ne sais plus où mettre les pâtes. Ma table bas, elle n'est pas assez loin. Des jambons. Ça, je ferai ça avec des pâtes mélangées avec un petit peu de crème. Ça, ils aiment bien. Voilà. Ça va faire un repas. J'ai fait tous mes repas de la semaine. Comme ça, je suis tranquille. Petit brogneau au chocolat, ça, c'est pareil. Plus j'en achète et plus j'en mange. Donc, un paquet. Et là, il n'y a pas de bonbons. Il n'y a pas de bonbons parce que chêne, c'est enfilé. J'avais fait des petits paquets pour la séracillane dans la classe. Aussi, ça a un coût. Entre les paquets de bonbons, parce qu'ils sont 24 gamins, donc 24 petits paquets de bonbons, il y a 5 variétés de bonbons à l'intérieur. Les 2 bouteilles d'Oasis, les 2 bouteilles de Savane. Les gobelets, les serviettes en papier. Ben voilà, t'en as facilement pour le caramble. Parce que j'ai pris que des bonbons de marque. Parce que j'ai pris des bonbons où il fallait voir s'il n'y avait pas de gélatine de porc dedans pour respecter le régime alimentaire des enfants. Voilà. L'année prochaine, il se contentera de son anniversaire à l'école. Je voulais lui faire au moins une fois un anniversaire acquéditeur. Parce que je trouve que c'est assez sympa. L'année prochaine, il fera son anniversaire à l'école. Et ici, chez moi, j'inviterai 2 ou 3 de ses copains. Et on fera un petit truc d'anniversaire très sympathique. Je vais en avoir pour une après-midi. Les mamans, ils vont prendre un café ici en cuisine. Ils s'amuseront un petit peu à la console. Parce que sinon, c'est pas possible. Là, c'est un anniversaire qui m'a coûté... Enfin, qui nous a coûté avec papa aux alentours. Voilà, 200 vols, 250 vols. C'est qu'il dit 9. C'est pas le BMW. Le BMW, c'est le truc de boulim pour riche. Concombre. 1,49€, je crois que je vous ai dit. Le concombre. Il faut qu'il fasse la semaine. Parce que c'est pareil. C'est de l'incombre pour manger du concombre. Il faut être riche. Soirée croque-monsieur. C'est pareil. J'ai instauré la petite soirée croque-monsieur. Qui va bien. Donc, j'en prends deux comme ça. Moi, je m'en fais un avec mon pain complet. Et s'il y a une, généralement, je lui fais un petit sandwich normal. Voilà, ça nous fait un repas. Je suis irritée. Il faut après que je m'assoie, que je me détende. Parce que, voilà. Petite sauce bolognaise. Je sais que c'est comme vous. Vous, vous me dites dans les commentaires. Vous en avez marre aussi de tous ces prix qui flambent. Moi, je peux comprendre. Là, j'ai sorti une collection de Saint-Valentin. J'ai eu beaucoup moins de vente que la première collection. Mais je peux comprendre. Les gens n'ont plus de thunes. Pourquoi tu vas claquer tes thunes dans quelque chose qui n'est pas indispensable, en fait ? Moi, c'est relou, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas un échec. C'est juste le fait. C'est juste le constat de la société. Petit poids carotte. J'ai pris trois comme ça. J'ai pris un petit avocat. Et en seul viande de la semaine. A six balles. Sirop. Et masser de poulet façon Giros. Voilà, je mangerai ça. Je ne sais pas avec quoi. Et j'ai pris des petits pylons de poulet comme ça. Sachant que dans le frigo, j'ai encore des escalopes de porc. Des escalopes de dinde. Un poulet. J'ai encore des burgers tout prêts. J'ai encore cinq ou six steaks hachés. J'ai encore l'ossobouco qu'il faut que je fasse. Donc, en viande, on tiendra largement cette semaine. Voilà, c'était tout pour ce retour de course très épuisant. Maintenant, très, très épuisant. Là, il y en a pour 96 balles. Je ne t'ai pas montré mon dernier petit article. Ça, c'est un petit plaisir que je me suis fait à 2,99. Sienne Nature, c'est l'eau micellaire organique. Non, eau micellaire avec des flocons d'abouane organique. Haute. J'en perds mes mots. Haute, je ne sais plus. Haute flex, c'est de l'avoine. Bonne pour tout le type de peau. Moi, j'ai pris pour me démaquiller les yeux. Parce que la dernière haue micellaire que j'ai prise, je te l'avais présentée lors d'un hall Stokomanie. Elle ne démaquillait pas du tout les yeux. Je trouve que le démaquillage est tout pourri. Donc, il y avait ça. Il y avait de la crème pour le visage. Il y avait de la crème pour les mains. Il n'y avait pas de sérum. Il n'y avait pas de tout ça. Mais c'est une gamme que je ne connais pas du tout. Organique Haute. Donc, voilà. N'hésite pas. Je te dis, c'est mon seul plaisir de la semaine. Voilà. C'était tout pour ce retour de course. N'hésite pas à toi à me dire si tu as des bons plans. Quel est toi le magasin dans lequel tu fais tes courses et qui te paraît vraiment le moins cher ? Voilà. Famille de 4 enfants. Famille de 4 enfants. Famille de 4 personnes. Moi, 2 adultes en plus. Parce que je suis de 14 ans, on bouffe comme un adulte. Et un petit de 8 ans. J'ai un budget course de 135 balles par semaine. Et même comme ça, c'est dur et c'est pénible de s'en sortir. Voilà. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et à me suivre surtout mes réseaux sociaux. Bye bye !